Charles et Albert de Monaco ont assisté à des obsèques un peu spéciales. Ils ont rendu un ultime hommage à l'archevêque Bernard Barcy, qui est très important pour eux. Si est-il l'archevêque Mgr Bernard Barcy qui a officialisé leur mariage en 2011 ? Si est-il en juillet 2011 que le prince Albert et Charlène de Monaco se sont dit oui lors d'une première cérémonie civile le 1er juillet puis une religieuse le 2 juillet ? Toutes deux se sont déroulées à Monaco et si est-il l'archevêque Mgr Bernard Barcy qui a officialisé ce mariage ? Toutefois, si est-il une triste nouvelle qui a été annoncée puisque l'homme de 80 ans est décédé ? Il y a deux ans, il avait pris sa retraite et si est-il à Nice, non loin du rocher, qu'il s'était installé ? La semaine dernière, il a été hospitalisé et a rendu son dernier souffle le 29 décembre dernier. Dans un communiqué, le souverain et son épouse avaient témoigné leur profonde tristesse et leur grande émotion en apprenant son décès. Les causes de la mort de l'archevêque Mgr Bernard Barcy n'ont pas été dévoilées et ses obsèques se sont déroulés ce mercredi 4 janvier. Si est-il sans surprise que Charlène et Albert de Monaco y ont assisté, afin de rendre un ultime hommage à celui qui était comme un membre de leur famille ? Pour cela, tous deux ont opté pour des vêtements noirs. Le prince Albert portait un costume et son épouse avait un pantalon, une veste de costume et un foulard en dentelle. Tous deux très peinés, leur émotion était visible sur leur visage. L'archevêque Mgr Bernard Barcy était très important pour Charlène et Albert de Monaco. En 2005, il avait eu l'honneur et la douleur de préparer la cérémonie des adieux au prince régné, le père de Caroline, Stéphanie et Albert de Monaco. Quelques années plus tard, en 2011, il a officialisé le mariage du prince avec Charlène de Monaco. Très présent, il avait célébré le baptême de Jacques et Gabriela, les jumeaux du couple en 2015. Une cérémonie qui s'était déroulée en la cathédrale de Monaco, où il avait officiellement tiré sa révérence quelques années plus tard. Très touché par cette disparition, Charlène et Albert de Monaco lui ont immédiatement rendu hommage dans un communiqué. La principauté garde le souvenir d'un homme de foi passionné, attaché à la prêtrise et aux valeurs de l'Evangile, qui avait, grâce à sa bienveillance et à son écoute, su se faire apprécier de tous, peut-on d'abord lire ? Par la suite, le couple a rappelé que l'archevêque Mgr Bernard Barcy était présent à leur côté à de nombreuses reprises. Pendant plus de vingt ans, il a accompagné la famille souveraine, dans les moments les plus marquants de l'histoire de la principauté, est-il précisé. Un touchant hommage à celui qui était très apprécié des monégasques. Charlène et Albert de Monaco, quel moment de leur mariage les a beaucoup amusés ? L'archevêque Mgr Bernard Barcy a célébré l'union d'Albert et de Charlène de Monaco en 2011. Si celle-ci a été une grande réussite, il y a un moment en particulier que tous les trois n'ont jamais oublié. Au moment de glisser l'alliance à la main de son épouse, le prince a failli se tromper de main. En effet, la princesse lui a tendu la main droite et Albert de Monaco lui a d'abord mis l'anneau avant de se raviser et de passer à l'Inde de la main gauche. Les deux époux étaient très amusés, tout comme l'archevêque. Une petite erreur qui leur a certainement permis de faire diminuer la pression et de détendre les futurs mariés. Présent pour toutes les occasions importantes de Charlène et Albert de Monaco, l'archevêque Mgr Bernard Barcy faisait partie de la famille et il ne sera jamais oublié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501